Salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour la démo de Catherine Full Body, évidemment disponible sur le Pay Store, vous aurez le lien. Ça fait suite surtout à un petit challenge de la part de Coach Media qui demandait de réaliser le score le plus haut sur ce niveau 1. Donc je crois que c'est de 24 500, on va voir si on l'atteint en tout cas. Mais avant tout, qu'est-ce que Catherine ? Catherine c'est plutôt un jeu typé action, réflexion, puzzle, visual novel. Voilà, on incarne ce personnage qui s'appelle Vincent, vous voyez là avec ses cornes, son petit caleçon à coeur rose et son oreiller. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est dans ses rêves, on est dans sa tête un petit peu, parce qu'il se pose des questions le petit Vincent, est-ce qu'il doit choisir entre Catherine sa copine ou Catherine sa maîtresse ? Oui mesdames et messieurs, c'est pour ça que c'est un titre plutôt typé mature. Et on va devoir l'aider donc à progresser et on va progresser avec ses petits cubes qu'on va devoir donc bouger pour évoluer. Donc c'est le côté puzzle. Là clairement c'est quelque chose d'assez facile, mais normalement ça va évidemment se compliquer. Et c'est ce qui ressortait déjà dans le titre en 2012. Vraiment il y en a qui sont assez ardues. Donc trêve de blabla en tout cas, pas de plaisanterie parce qu'on fait pas de blague, mais on avance. Et on va devoir pas perdre trop de temps parce que vous voyez le multiplicateur qui est là-bas, qui avance de lui-même. Et si on s'arrête évidemment, on va le perdre parce que là on est à 14 fois. Donc on va essayer de se speeder. Voilà, là j'ai avancé. Là je l'avance lui. Alors, là je l'avance lui et je pense que j'ai fait une bêtise. On va devoir cancel ça et cancel par là. Alors on peut, vous voyez, retourner donc une action. Comme là encore une fois. Et lui, il faut que je le pousse encore il me semble. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ici, on va devoir donc faire tomber. Vous allez comprendre. Voilà. Là ici, il faut que je pousse. Mais le poids est retenu par les deux qui sont en bas. Je sais pas si ça c'est clair, mais dans ma tête c'est relativement clair. Attention, c'est quoi ? Qu'est-ce qui sonne comme ça ? On se reverra si l'on sort tous les deux. Hé, attends une seconde. Quand vous entendez la cloche sonner, vous n'êtes pas très loin de l'objectif. La carte est sur la gauche de l'écran. Vous montrez le chemin qui vous reste à parcourir. Donc, la jauge verticale. Depuis, sans votre son risque, vous pouvez passer au prochain niveau sans avoir besoin d'atteindre l'objectif. Je pense que ça, ça va. Si vous n'êtes pas en mesure d'atteindre l'objectif, ici, d'utiliser la fonction passer située dans le menu pause. Aucun intérêt, en tout cas dans notre démarche. Eh bah, allez, on avance. Ah, donc ici, il faut qu'on aille là-bas. Alors, lui, je vais pouvoir le pousser. Lui, on va s'en servir. Waouh, ça commence à s'accélérer. Je sais pas si vous le voyez. Ah bah, on est déjà fini. Alors, attention. Roulement de ton bord. Parfait. Est-ce que vous l'avez vu ? C'était parfait. Parfaitement parfait. Même si j'ai fait les retours en arrière, il me l'a compté bon. Il me l'a compté bon. Attention. Vous voyez, c'est le genre d'esprit, là. Il persécute. Blue, il t'escape. You survive. Le safety bonus qui s'enclenche. 24 850. 25 000. 25 000 cats. On a fait la meilleure. En tout cas, le max dans ce type de... En tout cas, dans la démo, dans ce qu'elle propose. Donc, je peux dire. Bravo. Je pense qu'on l'a fait YouTube. Bon, c'était vraiment l'excuse pour faire cette petite présentation de ce jeu qui mérite d'être joué comme un... Principalement pour un puzzle. Mais c'est le côté frais un petit peu... Bon, vous l'aurez compris. Un petit peu cutu. Donc, ceux qui aiment, ceux qui connaissent déjà le premier, je pense qu'ils vont continuer. Parce qu'il y a moyen de tragarder dessus. Et ceux qui ne connaissent pas, regardez des vidéos. Même du premier qui était sorti sur PS3 pour dire. Ça vous donnera aussi une idée. Mais en tout cas, voilà. Je pense que le challenge est accompli. Le pouce bleu, ça va au moins mettre en avant la vidéo. Mais ça va aussi me remercier. Me remercier. En tout cas, m'encourager. Si on peut dire. Si vous aimez ce genre de petite vidéo au niveau des démos ou autre, n'hésitez pas à le dire. Comme toujours. J'ai rien de plus à vous dire. Sauf qu'on est toujours dans le réseau. Play Stephen. On est aussi sur le Discord. Où il y a toute la communauté où vous êtes les bienvenus évidemment. Et puis, on va envoyer le score à Cochmedia. Pour valider tout ça. C'est eux qui vont devoir trancher. Merci encore à ceux qui auront vu cette petite vidéo. C'était Neo7 pour vous. Ciao.